Marie-Agnès Gillot, vous êtes devenue l'une des étoiles les plus célèbres au monde, malgré un handicap majeur. C'est cela la résilience ? En quelque sorte, c'est une résilience, oui. Quitter sa Normandie natale pour l'univers très compétitif des petits rats de l'opéra, ça a été ça le premier choc ? Euh... Je pense, oui. Oui. Il n'y avait pas d'empathie, en fait. Oui. À l'internat, vous vous sentiez différente, loin de vos parents, sans les codes, sans être ici du serail ? Je me sentais provinciale. Oui. Et c'est à 12 ans que l'on vous diagnostique cette double scolio, si prononcée qu'elle vous déplace les organes. Un handicap carrément rédhibitoire pour une danseuse, non ? Oui, je pense que ça n'existait pas, en fait. La proposition était tout de suite l'opération, donc... Comment est-ce que vous l'avez appris ? Par le spécialiste et par le résultat de ma radio. Et j'ai supplié ma mère de ne pas me faire opérer. Et j'ai demandé aux professeurs et aux spécialistes de me laisser quelques mois pour leur donner tort et pour qu'ils me laissent six mois où j'allais faire de la rééducation à haut niveau, porter un corset, mais ne pas arrêter de danser. Alors, effectivement, vous avez porté ce corset à l'insu de vos petits camarades. Seule la directrice était au courant. Pourquoi cette très virtuelle cachée ? Parce que c'est... Je ne sais pas, je me sentais honteuse. Je ne pensais pas qu'une danseuse pouvait avoir un corset. Vous étiez d'ailleurs la seule. Oui, j'étais la seule. Oui. Mais ce qui a donné l'espoir et l'entrain aux autres, puisque maintenant, il y a, je ne vais pas dire beaucoup de danseuses, mais il y a des danseuses qui ont des problèmes de dos et qui ont porté un corset dans leur enfance et qui sont de grandes danseuses. Alors, vous porterez ce corset pendant six ans. Black Swan, de Darren Aronofsky, dépeint très bien la rivalité féroce entre les danseuses continuellement en concurrence pour gravir les échelons, obtenir un rôle ou carrément décrocher le titre suprême. Cet esprit de compétition vous a de fait amené à vous mettre à l'écart de vos petites camarades pour préserver votre secret. Votre adolescence est passée à côté, en tout cas coupée des autres. Est-ce que dans ce corps d'élite ultra concurrentiel, la camaraderie ou même la sororité est seulement possible ? Avec certaines petites filles, oui, c'était possible, mais c'était souvent des plus jeunes, donc elles n'étaient pas en compétition avec moi, ou des plus âgées, mais les personnes qui sont vraiment dans votre classe, c'est impossible. Oui. Et c'est la raison pour laquelle vous avez effectivement... J'avais mis en place plein de stratagèmes. Surtout pour la cantine, le self-service à l'école de danse, s'habiller en danseuse après l'école. Soit je m'habillais la première, soit je m'habillais la dernière. Oui. Et j'attendais que les vestiaires soient vides, en fait. Et à la cantine ? À la cantine, pareil, première ou dernière. Enfin, je préférais dernière, parce que... Le problème, si on m'approchait, si on me touchait, on sentait que c'était quelque chose de dur, en fait. Ça faisait quand même aussi du bruit quand je me déplaçais. Que seriez-vous devenue autrement, sans le corset ? Impossible à dire. Je sais pas. Je suis pas... Je me suis jamais posée la question, parce que je savais tout de suite pourquoi j'étais faite. Comment vous l'avez su, d'ailleurs ? À sept ans, je l'ai ressenti. Vous dansiez tout le temps ? Tout le temps, oui. Et qui a pris la décision de vous emmener à un cours de danse ? Ma mère. Tout simplement, elle me dit que c'était pas... Qu'on faisait pas ça à table, qu'on mettait pas les jambes sur les tables, qu'on marchait pas sur demi-pointe toute la journée. Voilà. Donc elle m'a dit, il y a un endroit pour faire ça. C'est un cours de danse, je crois que c'est la jambe sur la barre, ça s'appelle. Et pas la jambe sur la table. Et donc, dès que je suis rentrée dans cette école de danse, ça a été terminé. C'est là où je voulais rester et grandir. Quand vous avez appris que vous aviez une double scoliose, donc encore une fois, un handicap majeur, est-ce que, à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais devoir renoncer ? Quelques secondes, oui. J'ai dit, à un moment, je peux pas retourner à l'opéra comme ça, c'est la honte, quoi. Et ma mère, elle m'a dit non. Donc, tout a été pris en compte. Le changement de garde-robe, les tricots de peau sans couture, pour pas que ça me fasse des plaies. Enfin, tout est ingénieux quand on a un corset, parce qu'il faut parer à toute problématique pour pas qu'on s'en aperçoive. Et une forme de dissimulation, non ? Complètement. Oui. Donc, vous avez passé une partie de votre vie à jouer ? Oui. Mais j'aime que jouer, de toute façon, donc ça changera pas. Quand je danse, je joue aussi. Oui. En 2016, vous confessiez à la Parisienne à quel point certaines stratégies pour réussir de la part de vos consoeurs vous rendaient perplexes ? On a le sentiment que, finalement, l'opéra, c'est Dallas, un univers impitoyable. Oui, c'est un peu ça, mais moi, je suis très naïve et je suis très chanceuse. Donc, j'ai jamais eu à me battre vraiment, puisque j'étais choisie par des chorégraphes vivants. Donc, là, il n'y avait pas de compétition à avoir, puisque vous êtes choisie ou vous n'êtes pas choisie. Et donc, ça créait beaucoup de jalousie. Donc, du coup, dans les classiques, je m'en prenais plein le dos, comme on dit, parce que c'était là où elle pouvait essayer de m'évincer. Et... Pas vraiment, en fait. Oui. Ça a commencé par... Ils m'ont donné les purges à danser, les choses les plus difficiles, techniques et les plus casse-gueule. Mais comme je m'en sortais, en fait, après, j'accédais quand même au rôle que je préférais danser. À l'adolescence, comment se construit-on dans des conditions à un âge où les amitiés et le regard des autres comptent double ? Donc, couper des autres, c'est compliqué. Comment est-ce que vous êtes construite dans ces conditions ? En fait, j'ai commencé à aimer la solitude très jeune. Donc, ça ne m'a pas pesée plus que ça. et j'ai tout de suite eu une espèce de curiosité pour les gens de l'extérieur. C'est-à-dire ? Les autres artistes, les gens normaux, qui m'inspiraient et qui m'augmentaient autant que des danseurs aigris et vicieux et malsains. Enfin, malins. Oui. Parce que les gens normaux, il n'y en avait pas dans ce corps d'élite. Non. C'est trop compliqué. Trop égotique, oui. Oui. Vous souhaitiez, à l'époque, passer inaperçu, mais vous aviez déjà une carreur de nageuse, plus que format ballerine. Vous ne répondiez pas vraiment au standard classique de la beauté académique. Ce corps récalcitrant, il a fallu le sculpter, le pelir, le dompter. Oui. J'ai tout fait. Les épaules aussi, je les ai sculptées. Cette carure, je l'ai travaillée. La contrepartie de pouvoir danser, c'est d'avoir une carure. C'est toute la rééducation que j'ai faite pendant 4 ans. Je me suis développée énormément puisqu'au lieu de prendre des cours de danse, je faisais de la natation à haut niveau et de la rééducation. J'ai été obligée de sculpter mon haut du corps différemment pour pouvoir tenir ma colonne. Sinon, tout ce qui est le travail de jambes, les bras, tout ça, c'était une sculpture classique, complètement académique. Ça, ça prend aussi du temps. Est-ce que vous diriez que finalement, cette scoliose a été à la fois votre croix mais aussi une chance ? Je pense que si j'avais pas autant souffert, j'aurais peut-être eu un caractère pourri comme les autres, en fait. J'étais très douée. Une petite gâtée, quoi. Le corset vous a servi de chrysalide. Est-ce que vous diriez que c'est de lui que vous tirez cet esprit de résistance, que c'est dans la contrainte que vous avez trouvé votre liberté ? Oui, puis c'est aussi la vérité pour les arts. C'est dans la contrainte qu'on trouve sa liberté. C'est peut-être paradoxal, mais c'est vraiment la vérité. La discipline, c'est vraiment la pierre angulaire de la liberté ? Oui, c'est ce que j'avais écrit. La discipline, c'est la base de la liberté. Oui. Certains corps, Marie-Anne Gilot, sont plus perméables à la danse que d'autres. Vous, on le comprend, vous avez dû martyriser le vôtre pour obtenir des résultats au prix d'un très long compagnonnage avec la douleur. Comment l'apprivoise-t-on, cette douleur ? Non, en fait, je le critique pas autant, mon corps. Je trouve qu'il est très malléable et justement, en fait, il est très, très flexible et très... Il est hyper physique, hyper sensible et il m'a jamais lâchée, contrairement à ma tête. C'est toujours mon corps qui me récupère. C'est pas ma tête. Donc, pour moi, il a une forme d'intelligence supérieure. Et je pense que c'est justement quand on a les deux qu'on peut aller très loin. Mais on a le sentiment que vous endurez mieux que les autres, la douleur. Oui, mais ils ont pas vécu six ans dans un corset. Donc, je pense que... Les gens... Les personnes sans passion, peut-être, n'auraient pas supporté. Oui. Il faut une grande passion pour supporter une grande douleur. Dans le milieu de la danse, douleur et gloire sont souvent indissociables. Pour sortir du rang et briller, rien n'est jamais trop cher payé. Vous avez connu cette mystique du sacrifice de soi sans limite avec son contingent d'arbitraire, d'obéissance aveugle et de silence. Oui. Raconte-nous. Mais c'est ma carte de visite. Je suis comme ça. J'ai pas besoin de me forcer. À Nouriev, je ne disais pas parler, faites, mais c'est ça, en fait. Juste, tu te tais, tu travailles. Et en plus, la douleur, tu ne la fais pas sentir. Oui. Et tu ne fais pas peur aux autres. Aujourd'hui, on parle plus de la douleur, mais à l'époque, elle était quasiment sanctifiée. Ah oui, complètement. Mais je pense que tout sport, tout art, dès que c'est du très, très haut niveau, c'est forcément douloureux. Mais après, c'est joyeux. Oui, mais vous parliez, par exemple, de sévices que vous aviez subis. Vous racontez qu'on vous bandait les yeux pour que vous soyez plus concentrés. C'est invraisemblable. Oui, parce que j'étais très lunaire, enfant. J'étais quelqu'un de très timide et très lunaire. Et je ne comprenais pas cette discipline outrancière. Donc, je m'évadais tout le temps dans ma tête et certainement, je devais regarder en haut ou je devais... Enfin, voilà, ça se voyait que je n'étais pas là. Donc, on me bandait les yeux. Du coup, je n'avais que les coudes pour comprendre le cours. Et vous mettez aussi les pieds sous le radiateur ? Non, moi, j'avais du coup de pied, donc ça allait. Des coups de pied ? Le coup de pied, oui. Moi, j'avais du coup de pied, donc je n'ai pas eu ces... Mais d'autres ? On pouvait marcher aussi sur une corde pour transformer la boue de plantaire, qu'elle soit plus relevée. Mais on avait le redresse-épaule aussi. C'est quasiment l'ordre du sévif ? On avait la taille. On avait un gros grain à la taille pour affiner la taille. Mais ça, c'était dès l'âge de 9 ans. C'était toute jeune, en fait. Aujourd'hui encore, on continue à pratiquer ce genre de choses sur les jeunes. Parce que ça ne passerait pas. Déjà, on n'a plus le droit de toucher les enfants. Quand on corrige, on danse presque. Il faut une baguette, mais la baguette, elle est de nos retours juste pour faire sentir à l'enfant. Parce qu'on n'a plus le droit de les... Oui. À l'époque, la douleur était la règle. Selon le vieil adage, no pain, no gain. Pas de douleur, pas de résultat. C'est comme ça que vous avez été élevée ? Oui. Totalement. Mais ça me convenait. parce que j'aimais bien les progrès que je faisais avec ces pains. Oui. Il y a quelque chose de l'ordre du masochisme quand même là-dedans. Sérieusement, oui. Je ne vais pas vous dire l'inverse. On se souvient de Rudolf Nureyev dansant jusqu'au bout de ses forces alors qu'il était malade du sida. on a le sentiment que la douleur leste les danseurs et à la fois les transcende. Forcément, puisqu'en danse, on est transcendé, on ne sent pas la douleur. Même avec des grosses blessures, des fractures, des entorses, on ne sent rien en scène. Vous, vous avez dansé en étant extrêmement blessée ? Oui, j'avais une fracture au tibia. Passons tennisman, donc tout en longueur, 12 cm de fêlé. Je boitais dans la coulisse et en scène, je sautais comme un cabri. Comment vous expliquez ça ? C'est la magie de la scène. Ou la magie du mental. Oui, aussi. Mais surtout, le mental, c'est de passer de la coulisse à la scène. Ça, c'est le mental. C'est la magie de la scène. Il y a une planche de Bastien-Vives que je voudrais vous montrer dans Polina qui montre cette petite fille à qui la mère dit même si tu as mal, surtout, surtout, ne le montre pas. Oui, c'est la vérité. Pour imposer ? C'est vraiment l'école des anciens, ça. Tu ne dois pas montrer que tu pleures, tu ne pleures jamais devant les autres et ne montre pas que tu as mal. Oui, intention, ça ne se plaint pas. Ça ne se plaint jamais. Finalement, l'omerta... Hier, j'ai gardé cette caractéristique en moi, même sur les autres. Quand quelqu'un se plaint trop, je suis... Ça m'exespère. Vous avez carrément, aujourd'hui, ancré ça en vous. Oui. Il y a une citation de Mark Twain qui m'a fait penser à vous. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, totalement. Vous pourriez faire votre, cette citation ? Ah oui, on l'a déjà dit pour moi. Oui. On l'a déjà dit. Rien n'est impossible pour elle. Elle croit qu'elle peut tout faire. Oui. Et vous le croyez. Oui, je le crois. C'est ça, la différence. Maurice Béjar disait des danseuses, elles sont mi-nones, mi-boxeuses. Vous êtes une nonne et une boxeuse à la fois. J'ai été très longtemps nonne et boxeuse. Après, tout ça rentre dans l'ordre. Qu'est-ce que vous retirez de ces années-là ? La pleine vie, la grande concentration, un exercice de foi et un but. Un but. Mais un but dans un cadre quand même assez militaire, assez martial. Oui, ça ne me dérange pas, moi. On a le sentiment non seulement que ça ne vous dérange pas, mais vous cherchez le cadre. Oui, parce que du coup, je peux être complètement délirante et faire ce que je veux, en fait. Ça ne m'a jamais empêchée d'être créative, en fait. Est-ce que vous pensez qu'un grand danseur se mesure à sa capacité à sortir vainqueur de ses duels incessants avec la douleur ? Est-ce que ça a été votre cas ? Est-ce qu'on distingue un grand danseur d'un autre justement à cette capacité de résilience face à la douleur ? Je ne sais pas si c'est que la douleur ou la technicité aussi. C'est-à-dire ? Parce qu'en fait, les grandes oeuvres, on a quand même beaucoup de pièges dans une pièce. Il faut avoir le mental de les passer. Donc il n'y a pas que la douleur, il y a aussi des gros enjeux techniques. C'est comme si on sautait... Là, tu dois sauter le 4,60 m. Là, après, tu as le 100 m à faire. dans une pièce... La danse, on peut avoir vraiment des grandes différences physiques comme un sprint, comme un marathon ou comme un saut de fond. On enchaîne. Donc maîtriser absolument le rapport à l'espace, au temps, à la difficulté. Et maîtriser les différentes énergies, les différentes attaques pour survivre à tout ça. Parce qu'un athlète, il est bon dans un truc. Mais un danseur, c'est un peu comme si on mélangeait tous les sports et ça va se passer en 4 heures, on va vous faire tout. Sauf qu'on va jouer un personnage par-dessus. On ne doit pas montrer la douleur. On ne doit pas voir la transpiration. Enfin, voilà. On doit toujours rester... J'aimerais quand même revenir, Marie-Agnès, sur cette particularité physique que vous avez, cette scoliose. Vous étiez à l'époque l'une des rares ou l'une des seules danseuses à aller aussi loin avec un handicap qui est quand même majeur. L'étoile d'Orothée Gilbert affirme que les danseurs développent une sorte de tolérance, voire d'appétence à la douleur. Et quand j'ai lu ça, j'ai pensé à vous. Oui. Ce n'est pas faux. Oui. Je voudrais que vous me parliez de ce compagnonnage. Parce que vous balayez ça rapidement, alors que j'imagine que 6 ans de corset pour une petite ballerine de l'opéra, ce n'est pas rien. 6 ans de corset, le problème, c'est que ça, elle ne peut pas le comprendre. Elle ne connaîtra jamais ce que c'est la douleur d'un corset. Quand on a un corset, c'est les chairs qui s'entament. On a des scars. Comme c'est un objet qui compresse, c'est plus comme des plaies. Parce que l'ossature, elle se remet, mais ce qui prend en premier, c'est la chair. Donc ça, c'est des douleurs très aiguës, mais qui ne sont pas lancinantes. Alors que les douleurs en danse, moi, je ne les prends pas pour des douleurs parce que c'est des sensations. Mon repère, quand je quitte le miroir, c'est la sensation et donc la douleur. Puisque la douleur va m'indiquer si je suis allée trop loin, si je ne suis pas allée assez loin, si j'ai mal et si ça se stoppe. Parce qu'en fait, on a un point où on a mal et ça disparaît parce que c'est notre habitude. Donc il n'y a pas pour nous, c'est un point d'ancrage de la sensation qui est parfaite. Le sociologue Pierre-Emmanuel Sorignet, qui a lui-même été danseur, souligne à quel point la souffrance corporelle, et je reviens encore là-dessus, peut apparaître comme un signe électif et ajoute qu'endurer des atteintes à l'intégrité physique participe des réassurances narcissiques propres à la vocation de danseur. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Il y a quelque chose à cet ordre-là ? Oui, totalement. C'est-à-dire ? Euh... Ce qui vient de... Je ne pourrais pas reparler, mais c'est ça. Oui. La douleur vous est signée, vous est lie. Oui. Pourquoi, contrairement au sport, à d'autres sports, n'y a-t-il aucune admiration ou reconnaissance chez les danseurs pour la prouesse de l'autre ? On ne sent pas ça chez les danseurs, entre eux ? En France, oui. Chez les Français. Mais comment expliquez-vous ça ? Parce que les Français, on est comme ça. On vous fait des compliments, vous ? Non. Voilà. C'est pareil. Mais vous allez à New York, vous êtes de votre niveau, tout le monde va dire « Waouh, ils sont cons ! » C'est français. C'est culturel. C'est la France. Ça n'est pas propre à la danse. C'est pas propre à la danse. Oui. C'est propre à la danse française. Française. Française, oui. Donc c'est une exception culturelle. Voilà. Encore une. La danseuse que vous connaissez bien, Marie-Claude Pietragala, parle d'un engagement mystique. Pensez-vous que la danse, finalement, soit sacrée ? Qu'il y a là une quête spirituelle, un désir de transcendance, presque une volonté de s'extraire du monde réel ? Pour moi, totalement, oui. Parce que moi, quand je suis en scène, je ne suis pas... Mon enveloppe est là, mais je suis ailleurs, en fait. Où est-ce que vous êtes ? Je ne sais pas. Je ne suis pas là. On me voit bien en chair, mais je ne suis pas là. Et qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là ? Je me sens éclairée, je me sens illuminée. Je reviens quand mon corps a des pépins. Tu vois, je dois reprendre... Non, tu vas faire ça, ça, ça. S'il n'est pas capable de le faire tout seul, je vais reprendre. Mais sinon, je ne suis pas là. Oui. Ailleurs. Le danseur et chorégraphe israélien parle de cet ailleurs. Oad Naharin dit danser, c'est laisser le chaos, trouver sa zone de confort et être un peu dans l'œil du cyclone où tout est paisible. Finalement, c'est la paix que vous allez chercher quand vous dansez. Oui. C'est l'endroit où je me... Je suis sûre d'être tranquille. Oui. S'il y a quelque chose qui se dérange, ce sera mon corps. Mais normalement, si je l'ai bien travaillé, il est capable de tenir toutes les rênes tout seul. Oui. Moi, j'ai juste à... être au-dessus. Tout à l'heure, vous me disiez que votre corps ne vous a jamais lâché, contrairement à votre tête. Votre tête vous a trahi. Non, mais la tête, c'est ce qui est le plus difficile à contrôler. C'est celle qui vous rend traqueuse, celle qui... Il me passe tellement de pensées avant de rentrer en scène que c'est insupportable. Ça peut s'arrêter là-dedans, s'il vous plaît ? Alors que mon corps, il est prêt, lui. Oui. Mais à quel moment vous vous sentez trahi par ce mental ? Parce qu'au contraire, on a le sentiment que vous avez un mental d'athlète de haut niveau, que vous n'avez jamais été trahi par ce mental. Le mental, c'est avant. Quand on est en scène, il n'y a plus le mental. C'est-à-dire ? Le mental, c'est... C'est tout le travail en amont ? Le mental, c'est l'amont. Oui. L'artiste, c'est celui qui va en scène. Et l'artiste, il n'a pas de mental. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Parce qu'on a le sentiment que vous aimez le cadre. Et le corset, c'est aussi un cadre. Qu'est-ce que vous auriez fait sans ce corset ? C'est pour ça que je vous demande est-ce que ce corset, ça vous a servi de chrysalide ? Est-ce que c'était une chance pour vous, ce corset ? Ce cadre, même si les chaires ont été comprimées, même si ça a été douloureux, est-ce que, finalement, ça vous a construite ? Moi, je pense que ça m'a construite. Oui. Et très différemment des autres. Et en plus, avec ma personnalité, ça me l'a bien contraint à suivre un axe que je n'avais pas, mais parce que j'étais déjà tordue, physiquement. Donc, je dirais pareil que vous. « On entre au studio comme on entre au temple, à la mosquée, à l'église, à la synagogue, pour se retrouver, se réunir, s'unifier », écrivait Béjar. Il y a dans cet acharnement à se dépasser une dimension cosmique, d'après vous ? Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Certainement. Mais c'est vrai qu'on rentre en studio comme dans les ordres. En plus, on a souvent notre place attribuée. qu'on s'entraîne toujours à la même place. Et après, l'entraînement de journalier est très différent suivant les danseuses. C'est-à-dire ? Il y en a qui s'entraînent assez calmement. C'est juste une mise en forme. Moi, tous les jours, je jouais ma vie. Dès la première demi-heure, je jouais ma vie. J'étais en eau. Je ne me suis jamais laissée une barre de côté, style « je m'échauffe ». J'ai toujours pris ça pour... pour un supplément technique et un supplément d'apprentissage. Ce n'est pas quelque chose qui me chauffe. On a le sentiment que vous avez transformé un parcours douloureux en parcours prodigieux. Oui. J'ai peut-être eu des exemples aussi dans ma vie qui m'ont montré ça. Lesquels ? Mon frère. Votre frère handicapé ? Oui. Il vous a construit aussi ? Forcément, oui. Ça fait prendre du plomb dans la tête très rapidement. Qu'est-ce qu'il a, votre frère ? Comme la mycobicidose, mais en maladie rare. Donc on fêtait ses mois de vie, en fait. Il est toujours avec vous ? Oui. Lui aussi a déjoué la médecine. Oui. Et de deux. Donc vous êtes aussi beaucoup occupée de lui toutes ces années. Donc finalement, le corset, c'était... C'était assez banal dans la famille. C'était un peu... Bon, elle n'a qu'un corset, quoi. Oui. Tout dépend du niveau où on part. Donc lui a été un élément à la fois essentiel. Je l'avais bien réclamé, mon frère. Oui. Il paraît, vous allez me dire si je me trompe, qu'il suffit de regarder les pieds d'une danseuse pour pénétrer dans son intimité. Que disent vos pieds de vous, Marie-Agnès Lillot ? Ils sont très spéciaux, mes pieds, parce qu'ils sont très anguleux. Oui. Montrez-moi. Là, j'ai l'impression d'être nue, quoi. On les voit ? Oui, bien sûr qu'on les voit. Que disent-ils, ces pieds ? Ils ne sont pas très abîmés. Je ne suis pas le genre de danseuse qui cache les doigts de pied sous le sable. Oui. Ils ne sont pas abîmés. Oui. Mais j'ai des bosses. Oui. Qu'est-ce qu'elles disent, ces bosses ? Elles disent que c'est les pieds de ma mère, elle a les mêmes pieds. Mais elle n'est pas dans sous-étoiles, votre mère. Mais bon, tout le monde me dit « C'est la danse qui t'a fait ses bosses ? » Non, c'est ma mère. Donc finalement, rien, il n'y a aucune difformité. Non. Vous avez vu ? C'est triste, hein ? Qu'est-ce qu'il reste de ces années de danse ? On pouvait avoir des pieds vraiment déformés, mais pas les miens. Oui, c'est fou. Donc en fait, la danse, elle vous a laissé totalement indemne. Oui. Elle vous a structuré. Exactement. Elle m'a mis à bon cadre. Vous êtes heureuse de ça, n'est-ce pas ? Oui. J'aime bien... J'aime bien le cadre. Le cadre, la structure, la discipline. Et après, le laisser aller et le lâcher prise. J'aimerais vous laisser le mot de la fin. C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Tout corps mérite lumière. Merci. Merci à vous.